Alors aujourd'hui on va chez Anne, productrice de safran à Pontoil. Bonjour, enchantée Hervé. Bonjour, Anne Pompard, productrice de safran. Je vous invite à venir visiter ma safranière. Aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer un peu l'endroit où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui s'y passe. Ici, vous voyez, ce sont toutes les fleurs. C'est le Crocus sativus, c'est un bulbe qui est spécifique. Donc là, vous voyez les feuilles, c'est les fleurs de safran. Donc là, ça fait des lignes, vous avez quatre rangées de bulbes. Chaque personne, chaque cueilleur cueille, note le nombre de fleurs qu'ils cueillent. On coupe avec les ongles du pouce et de l'index sous la fleur, on met dans un panier et après on va à l'intérieur pour émonder, c'est-à-dire couper le pistis. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas de fleurs, ce n'est pas la période ? Ce n'est pas la période, c'est octobre-novembre. Pendant un mois, un mois et demi, tous les jours, les fleurs sortent de terre la nuit et elles ne vivent que 24 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le safran dès que la fleur sort de terre aussi. C'est un produit fragile, il faut faire vite ? La fleur en elle-même n'est pas fragile, elle est rustique, mais le safran ne se développe qu'au séchage. Et plus on tarde dans le temps à transformer le safran, plus il perd en qualité. Et ça crée des liens humains aussi. C'est sûr que l'an dernier, on a eu beaucoup, beaucoup de fleurs, on ne s'attendait pas à avoir autant de fleurs. Le champ, il était mauve ici. J'ai fait un appel sur Facebook, il y a des jeunes qui sont arrivés et ça crée des liens humains, des personnes qui ne se connaissaient pas du tout sur le territoire et qui aujourd'hui vont continuer à se connaître. Et ça c'est fabuleux, c'est important aujourd'hui. Alors je travaille le manuel, j'avais raison, c'est un vrai lien. Ah oui, c'est un lien humain. Et ça moi j'y crois beaucoup de toute façon. Pour la majorité des gens, quand on entend safran, il y a un côté Inde, exotique. On ne pense pas du tout que dans une région comme les Hauts-de-France, on puisse faire du safran. C'est une habitude qu'on a, mais il faut savoir qu'à l'époque du Moyen-Âge, au 18ème siècle, il y avait beaucoup de cultures de safran en France. Ça revient petit à petit en France. C'était une fausse idée, les gens se font une fausse idée. Oui, oui, oui. Et puis je pense qu'à cette époque-là, on utilisait plus d'épices aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'on vit bien de sa passion en France ? Pour l'instant, non. Heureusement que j'ai mon mari qui, enfin au départ, mon mari qui avait la ferme ici, et puis c'était plus une passion. Donc on a commencé à rentabiliser au bout de 4-5 ans. Anne, vous nous avez emmené ici dans votre magasin, et en même temps, c'est une pièce où vous faites des conférences. Donc au départ, on cueille les fleurs. Vous voyez, là, c'était l'année dernière, les jours où on a cueilli les fleurs, et on a chacun un panier. Et après, on vient ici, enfin on vient dans une pièce à l'intérieur, on étale les fleurs sur la table, et on coupe le pistil. Le safran, c'est le pistil de la fleur, c'est la partie rouge du safran. C'est ça qui met des bonnes saveurs dans nos assiettes, alors ? Tout à fait, c'est ça. C'est bon pour la santé, hein ? C'est vrai ? C'est aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque ? Oui, c'est vrai. Chérie, malgastore, ma femme. Ça se passe bien avec votre mari ? Ça va, ça va, il n'y a pas de soucis. On voit dans votre magasin, vous avez différents sortes de bocaux, c'est-à-dire que vous avez des conditionnements qui ne sont pas les mêmes. Ça se boit ? Ça se mange ? On sait que ça se mange ? Ça ne se fume pas. Ça ne se fume pas ? Non, non, ça se boit, ça se mange. Qu'est-ce qu'on peut faire tout avec ? On peut faire, là, il y a des pâtes de fruits, il y a des sirops, il y a des vinaigues de cidre, il y a des bulles de safran, on a du miel, on peut faire des meringues, c'est magique. C'est quelque chose qui petit, mais qui peut devenir une grande saveur ? Qui est très, très présent, c'est tout doux, c'est comme le vin, comme en vin, on utilise les mêmes termes qu'en vin. Moi, j'aime bien aussi le contact humain, je suis issue de milieux commerçants, donc j'aime bien le contact humain, et ça me fait toujours plaisir de revoir les personnes qui sont venues en visite. Est-ce qu'on n'a pas tous une part de responsabilité, de dire « ça serait bien de transmettre notre savoir ? » Ah, c'est clair, c'est clair. On dit souvent qu'il n'a jamais rêvé d'une telle immortalité que la transmission du savoir. C'est joli, merci. C'est de moi. Qu'est-ce qu'on peut goûter ? Des bulles de safran ? Ah, mais moi, pas de souci. Allez, on y va. Après l'effort, le réconfort. Voilà, regardez. Merci. C'est magique, la couleur. C'est très surprenant. C'est moins agressif que comme quelque chose aux bulles. C'est très doux. On sent que c'est plus doux. Merci pour la visite, et vous avez vraiment des mains en or. Je suis content de vous avoir rencontré. Bonne continuation avec votre petit vélo. Merci beaucoup. Le safran, c'est super. C'est naturel. C'est un aphrodisiaque. N'hésitez pas. Je m'appelle Anne Poupard. Je suis productrice de safran en baie de Somme, entre Saint-Valéry et le Crotois. Je suis tombée amoureuse de la fleur, et je travaille beaucoup à l'intuition. Donc voilà, j'ai suivi ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501